Regardez, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous voyez actuellement. Regardez un peu les couleurs. J'ai mis très longtemps à trouver ce mur qui cadrait à peu près avec ce que je voulais au niveau des couleurs. Aujourd'hui, vous n'avez même pas idée. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World. On va faire une petite vidéo comme ça, une petite news ensemble, quelques minutes pour parler de la suite des aventures de Mulan en France. Comme vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai déjà mis en ligne sur la chaîne YouTube à propos de Mulan, Mulan devait arriver en France, mais par contre avec un supplément qui aurait été d'environ 30 dollars, en plus de l'abonnement avec Disney+. Alors il s'est passé quand même un coup de théâtre absolument dingue, parce que figurez-vous que Mulan, qui sortira en effet sur Disney+, en supplément dans certains pays, entre 22 et 29 euros. À ce que je sais, Mulan arrivera en France, intégré dans l'offre à 6,99 euros, mais on ne connaît pas encore la date. Ce que moi je reproche à cette façon de faire, c'est que nous, on ne nous laisse pas le choix. Il y a des pays à qui on dit, bon voilà, vous allez pouvoir acheter Mulan 29 dollars, ou 22 ou 23 euros directement, c'est-à-dire le 4 septembre, vous pouvez l'acheter. Il y a d'autres pays à qui on dit, vous ne pouvez pas l'acheter, il faudra attendre qu'il soit directement intégré à votre forfait. Alors le truc que moi je me dis, je me dis, vous pensez bien qu'on va l'attendre Mulan, parce que je n'imagine pas Disney France proposer Mulan dans trois semaines ou un mois, presque gratuitement à l'intérieur du forfait, pendant que certains autres pays vont le casquer 29 ou 30 dollars. Il y a un truc qui me paraît fou, il y a un truc qui m'a un peu énervé, parce que Mulan est quand même un très très gros titre, très attendu, il y a des sorties salles qui ont été repoussées justement et repoussées jusqu'à être annulées. Et entre-temps, Disney balance les nouveaux Mutants en salle de cinéma sur 430 écrans en France. Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a comme ça les nouveaux Mutants et on n'a pas Mulan qui débarque dans les salles de cinéma. Et il faudra attendre peut-être décembre, janvier ou février l'année prochaine pour pouvoir le voir intégré à l'intérieur du forfait mensuel de Disney, donc à 6,99. Je n'ai pas également de date de sortie du Blu-ray, j'en sais rien du tout. Stop, stop, stop ! J'en ai profité pour savoir un truc super important. Pendant l'été, on a eu beaucoup de rumeurs concernant Disney qui aurait l'intention d'arrêter le DVD, le Blu-ray, le Blu-ray disc ultra HD. Tout le monde a dit, ça y est, ça va arriver, Disney va tout arrêter. Moi, j'ai enquêté de mon côté et Disney a annoncé, non, 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 on n'arrête pas le DVD, le Blu-ray, le Blu-ray disc ultra HD. Par contre, on va décider au cas par cas, film par film, si on sort des Blu-rays ou pas. Voilà, c'est une réponse, on ne sait pas trop quoi penser. Ça veut dire qu'en effet, ils peuvent décider de ne pas sortir des gros films en Blu-ray. Mais dans tous les cas, l'idée de base annoncée par un porte-parole de Disney, officiellement, on n'arrête pas les supports physiques. Mais je sais en même temps, je ne suis pas fou, je suis comme vous, je suis lucide. Je sais que Disney a vraiment envie de pousser sur Disney Plus au maximum. Et je sais bien sûr que Disney a bien sûr envie de pousser le côté dématérialisé avec la VOD, la PVOD, tout ça, SVOD, ils sont à fond dessus. Donc voilà, l'avenir dira, je me plais à penser qu'en effet, Disney ne va pas arrêter le Blu-ray disc. Voilà, on testera Mulan en Blu-ray disc alors. J'espère. Ou les nouveaux mutants ou un truc comme ça, je vous le dirai. Oh ! Ils n'ont pas arrêté en fin de compte. Ce que je sais également de la Grande-Bretagne, c'est que la Grande-Bretagne va mettre en effet le film à disposition sur Disney Plus avec un supplément. Mais que si les gens ne veulent pas l'acheter le 4 septembre, ils devront attendre le mois de décembre pour qu'il soit inclus dans le forfait global de Disney. Donc c'est un truc à plusieurs vitesses. C'est un pédalage, un rétro-pédalage. On ne comprend pas tout, moi non plus. Mais dans tous les cas, on peut en parler ensemble. Une chose est certaine, il n'y aura pas celle du cinéma sur Mulan. Vous ne pourrez pas l'acheter le 4 septembre sur Disney Plus. Après, quand pourrez-vous le voir sur Disney Plus ? Je n'en ai absolument aucune idée. Voilà, j'ai du mal à suivre Disney actuellement, mais je pense qu'ils ont un plan. Je ne sais pas lequel. Il y en a un. Ce n'est pas possible autrement. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de ce petit billet PP News. J'attends vos commentaires parce que je trouve que la situation est absolument dingue. Et je n'avais jamais vu ça. Et je voulais vraiment vous en parler. Dans toutes ces couleurs de partout, nous sommes à Nantes. Dans un endroit assez particulier quand même. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec ces couleurs. Pour vous donner comme ça, des couleurs dans la tête. Regardez un petit peu derrière moi comme c'est beau. Maintenant, on va prendre le bateau et repartir. Derrière, c'est Trente Mou. Et on est à Nantes, quoi. Et c'est l'endroit où vous avez vu toutes les maisons colorées et tout. C'est un endroit incroyable. On est sur le bateau, la petite navette qui va de la gare maritime vers Trente Mou. Qui est super jolie. C'est une ville dans une ville avec des couleurs, avec des trucs super beaux. Et ça me donnait l'idée, comme c'était beau et coloré, de vous parler de Mulan. Vous avez l'affiche rouge, moi qui suis habillé comme ça. Bref, c'est que du bonheur. Je ne sais pas si vous êtes bien amusé. Et je vous dirai ce qui se passe pour la suite quand je le saurai. Mais j'avoue que là, quand même, c'est très fort. Il ne faut pas être seul dans la vie. Diane, Lucas, Vincent, Julien. Ma team, la team d'amour. Il ne faut pas être seul dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada